Bon week-end à tous et merci d'être soignés de la télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire de ce journal, le passage d'Antoine-Gabriel Kungwa Kumuaza dans les bureaux administratifs de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Le président du bureau provisoire est allé encourager le personnel administratif qui vient de totaliser un arriéré de trois mois, tout comme l'ensemble des députés. La télévision est à l'honneur ce 21 novembre à l'échelle mondiale. Le but de cette journée est de promouvoir les programmes et les échanges culturels, l'accent particulier mis sur la sécurité, la paix et le développement. Ce journal sera également interprété en langage des signes par Job Kazadi. Encore une fois, bonsoir. Les membres de l'Assemblée provinciale du Okatanga ainsi que le personnel administratif vient de totaliser trois mois d'impayement. Alors pour les encourager, le président du bureau provisoire a effectué une visite ce samedi 21 novembre 2015. Au justin, Célestin Muganza, Michel Olélamo propose ce reportage. Antoine Gabriel Kiongouakoumouanza dans les installations de l'Assemblée provinciale du Okatanga. En sa qualité de président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Okatanga, l'honorable Antoine Gabriel Kiongouakoumouanza a visité différents bureaux de service de l'organe délibérant du Okatanga. L'objectif était celui de communier avec le personnel administratif et d'appoint les difficultés que rencontre l'Assemblée provinciale du Okatanga. Vous comprenez, le père des pères, c'est-à-dire Moïse n'étant plus là, nous avons deux, trois mois d'impayement. Alors, le Okatanga va aller dans ses équipes, dans tous les domaines. La souffrance du fait que Moïse Kato n'est pas là. Je suis là, mais seul, je ne veux rien faire. Voilà, ils sont là, bon, je suis venu, un peu les encourager, ils continuent à travailler. C'est pour le Okatanga que nous souffrons, mais nous avons l'espoir qu'on va les dresser là-bas. Après la visite des installations de l'organe délibérant du Okatanga, l'honorable Antoine Gabriel Kiongouakoumouanza a fait une mise au point devant la presse locale et internationale au sujet des récentes révélations sur les 55 millions de dollars comme dette laissée par l'ex-gouvernement du Okatanga. Il a rappelé que l'étroite collaboration entre l'exécutif et l'organe délibérant a témoigné de la bonne gestion de la province. Et dans le reste de l'actualité, deux personnes sont tombées sous les bas dans la nuit de vendredi à samedi. Les auteurs de ce crime ne sont pas connus. La scène tragique s'est déroulée au quartier Bel Air dans la commune Kampemba, précisément sur l'avenue des Cimetière. Récit des faits au Guy Fortuna Kassoumou. C'est une scène tragique que les habitants du quartier Bel Air ont découvert dans la matinée de ce samedi 21 novembre 2015. Les circonstances de la mort de ces deux personnes ne sont pas bien connues. L'Otumba, garde du cimetière juif de Lubumbashi, donne sa version de fait. Informé, le chef de quartier est descendu sur le terrain. Il dénonce l'insécurité et promet de faire son rapport comme d'habitude à sa hiérarchie. La police technique et scientifique de la ville, après avoir bouclé la zone de crime, a livré ses premières informations à la presse après constat. Il y a eu découverte de corps sans vie, c'est pratiquement une scène de crime. Nous avons fait notre travail, je crois que le reste, pour la première de l'information, c'est l'inérarchie qui doit l'apporter. Circuler tardivement dans la ville de Lubumbashi devient de plus en plus risquant pour sa sécurité, au regard des différents cas d'insécurité enregistrés. Le monde entier commémore ce 21 novembre la journée des jeux vidéo. Coup d'œil sur les espaces, les petits espaces où sont disponibilisés des écrans et des manettes qui attirent à Lubumbashi les joueurs qui livrent des matchs vidéo. Les frais de participation reviennent à 200 francs congolais pour un match de 10 minutes. Maurice Mazel. Toujours plusieurs jeunes sont attirés par le jeu pour meubler leur temps de loisir. A Lubumbashi, les petits studios sont implantés dans toutes les communes. Les jeunes gens affluent partout où les jeux vidéo sont organisés. Les ténanciers gèrent des minuscules locaux où ils disponibilisent les écrans et un petit confort pour avoir la clientèle. La gamme de jeux vidéo est fort diversifiée. L'esprit des joueurs se développe, le réflexe s'assouplit lorsque les jeunes s'adonnent aux jeux instructifs tels que le scrabble, les énigmes, les questions-réponses, le jeu d'échecs et d'autres activités qui font recours à l'intelligence. L'enfant peut chercher à pratiquer ce qu'il aura vu. Sur un autre registre, il y a le fait que, par exemple, le maniement des armes. L'enfant assiste aux tuéries, etc., etc., il sait comment on manie les armes. Ça incite les enfants à la violence. Il doit être assisté. Donc, nous, parents, nous devons tout faire pour que ce soit des jeux assistés. Donc, sélectionner des jeux pour nos enfants, ne choisir que des jeux éducatifs, basés sur l'histoire, la géographie, les différentes sciences et les différentes inventions. Mais la réglementation des jeux vidéo importe que les joueurs soient orientés pour qu'ils s'adonnent à des loisirs sains qui forment l'esprit. La journée mondiale de la télévision, c'est aussi ce 21 novembre. L'idée n'est pas de célébrer l'objet ou l'appareil, mais plutôt l'échange des programmes mondiaux et plus particulièrement les programmes qui mettent l'accent sur la paix, la sécurité, le développement économique et social et l'amélioration des échanges culturels. Un sujet de Karine Kabongo. Peut-on vivre sans télévision ? Impossible. Dans ce monde fortement influencé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce que nous voyons et percevons à travers la télévision influence et forme nos vies. La télévision éduque, informe, divertit, instruit et nous influence. C'est un vecteur de progrès et de savoir, un lieu de découverte du monde et de sa diversité. Et la journée mondiale de la télévision insiste sur la qualité et le contenu de programmes diffusés. Il faut des divertissements sains, des émissions éducatives et instructives. Cependant, en République démocratique du Congo, la multiplicité de chaînes de télévision ne signifie pas pluralité ou encore diversité de programmes et surtout de leur contenu qui se ressemblent et tablent sur les mêmes thèmes. La religion, le sport, l'information, la musique, les émissions pour enfants avec dessins animés, les séries et films d'action. Une ressemblance de contenu qui peut baisser l'audience. Et les télévisions congolaises doivent donc investir dans la création des programmes plus attrayants. Un autre événement important à retenir dans la télévision congolaise, c'est le fait que le pays a basculé depuis juin dernier de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre, le TNT. Une migration qui ne va pas être facile, surtout pour les ménages, de pouvoir s'offrir cette nouvelle technologie. Et surtout, la crainte pour les téléspectateurs de ne plus s'offrir les programmes favoris. Et presque dans le même ordre d'idée, c'est au siège de la société civile de Lubumbashi qu'une conférence sur l'utilisation des réseaux sociaux a été organisée dans l'avant-midi de ce samedi. Le but de cette activité, rappeler les journalistes à reconsidérer le sens actuel de l'information avec l'avènement des réseaux sociaux. Plusieurs professionnels de la plume et du micro, ainsi que des étudiants en sciences de l'information et de la communication, ont pris part à cette rencontre. Tout a commencé par les mots des circonstances de la thématique des médias de la société civile, suivi de l'Institut de recherche des droits humains. Ensuite est intervenu le premier exposé sur l'utilisation des médias sociaux. Dans son allocution, Didier Macal tait à télé sur les limites des médias classiques, la télévision et la radio, face à l'avènement des réseaux sociaux. La liberté d'expression, le respect des droits humains, ça peut marcher avec les médias sociaux. C'est-à-dire que nous pouvons nous servir de ces médias pour changer notre environnement, pour changer notre milieu. C'est-à-dire qu'elle va protester avec les médias sociaux de sensibiliser sa société et de faire changer quelque chose. Une innovation apportée par l'Internet dans le monde médiatique et a pour conséquence le fait que les journalistes ne sont plus les seuls à informer. Aucun contrôle direct n'est exercé sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est un monde de liberté, on dit que c'est l'interdit d'Internet. C'est-à-dire que c'est chacun qui publie ce qu'il veut. Et de cette manière-là, puisqu'il est interdit d'interdire sur Internet, parfois il y a des informations qui ne valent pas la peine, qui ne sont pas soulignées. Et là, se pose alors un problème. Il y a toute une foule d'informations sur Internet, laquelle choisir. Les deux autres intervenants sont revenus sur la création d'un blog ainsi que la présentation des quelques blogueurs de Lubumbashi. Nombreux sont ceux qui créent des blogs sur Internet, cependant très peu sont actifs de manière permanente. Enseignement dans le but d'apprendre aux élèves du primaire et ceux du secondaire la culture de la démocratie telle que prônée par le ministère national de l'enseignement, le complexe scolaire L'Âge d'Or a organisé l'élection du comité d'élèves dont le résultat a été proclamé ce samedi 21 novembre. Ainsi élu, le comité d'élèves est déjà mis en place. Le président dirigera un gouvernement de cinq ministres avec trois filles du secondaire dont l'élève Inès Etira, qui occupe les fonctions de ministre des Finances. Patricia Nais-Mauka. C'est un scrutin qui s'est déroulé de manière libre, crédible et démocratique au complexe scolaire L'Âge d'Or, et cela dans le cadre de la culture de la démocratie et de l'initiative à la nouvelle citoyenneté. Inès Etina, une des candidates à la présidence du comité, donne le mobile qui l'a poussé à postuler. J'ai posé ma candidature pour la première fois en première année secondaire pour être membre. Alors, ma motivation, ma motivation principale était que, pour moi, ce n'est pas une question de dire que la femme est plus intelligente que l'homme. Non. L'homme est capable de donner tout ce qu'il peut, mais parfois l'homme a tendance à négliger certains petits détails. Par contre, la femme, quand elle entreprend quelque chose, elle a tendance à aller jusqu'au bout. Après la ronde dans les différentes salles de classe, pour la campagne, l'élection s'est ténue en toute démocratie. Il s'en est suivi le dépouillement des différents bultins. Romance. Etina Ness. Après l'élection, j'ai été élue ministre de la Sous-Financière. En tant que ministre des Finances. Un sens du devoir démocratique est appliqué au sein du complexe scolaire l'âge d'or. Plusieurs mois après la réfection de l'avenue Nyimbo, les dodanes, appelées aussi casse-vitesse, sont toujours attendus sur cette voie. Les habitants de ce coin traversent cette route avec beaucoup de difficultés et des risques d'accidents, le dernier enregistré il y a plus de deux semaines, a tué une élève de 12 ans alors qu'elle allait à l'école. Explication de BNKMB. Traverser cette avenue fait une peur bleue aux habitants de ce quartier de la commune Kampemba. La sécurité routière n'est pas garantie pour les piétons sur cette voie. Les véhicules et taxis-motos roulent à vive allure à longueur de journée, à risque de renverser les passants. Nous n'avons jamais vu des dodanes sur cette avenue depuis qu'on l'a réhabilité. Pourtant, les dodanes peuvent réduire les accidents. Pourtant, l'on peut voir des enfants sur cette voie malgré les risques encourus chaque jour. Les parents devaient être prudents. Et les plus exposés, ce sont les élèves dont les écoles sont situées sur cette avenue. D'habitude, nous avons déjà enregistré certains élèves qui ont connu de l'accident au niveau de notre école ici, de la grande route. L'emplacement de ces établissements exige la mise en place de certaines mesures de protection pour les élèves. Nous mettons une centinelle là-bas pour faire traverser les enfants de notre côté. C'est tous les enfants qui vivent dans de l'autre côté de la grande route. Il y a une centinelle qui assure la sécurité de ces enfants les matins et même à la sortie. C'est ce que nous faisons. L'installation des dodanes ne serait pas de trop. L'alimentation nous intéresse aussi dans ce journal. Les manques sont les fruits les plus consommés actuellement dans la ville de Bumbashi, vous le savez peut-être. Accessibles à toutes les bourses, les manques sont des fruits naturels pour la plupart bio, riches en vitamines C, savoureuses et bonnes pour la consommation quotidienne, mais elles sont périodiques. Ogi Fortuna Kassongo, Jean Kalenga. La mangue, c'est le fruit du manguier, un arbre originaire de la forêt des Indes. Fruits charnus, dont le poids varie entre 300 et 2000 grammes, ses formes sont variables. Le goût de la mangue dépend de la variété et de la maturité. Sa consommation s'est faite sur diverses formes, notamment en confiture, salade, jus et comme accompagnement dans certaines recettes. Plusieurs vertus sont reconnues à la mangue. Elle serait anticancéreuse et contient de la vitamine C. À ce jour, la mangue est le fruit le plus consommé à travers le monde, après la banane. Le ministre honoraire au Dax Sompoué a organisé une cérémonie d'au revoir dans la soirée du 19 novembre. La manifestation a eu lieu au restaurant Le Petit Gourmet en présence de tous ses anciens collaborateurs. Ces derniers ont profité de l'occasion pour remercier au Dax Sompoué pour tous les bienfaits. Tous les anciens collaborateurs du ministre provincial honoraire des mines, environnement, jeunesse et tourisme se sont retrouvés autour de Odax Sompoué. Une cérémonie d'au revoir bien méritée après une bonne et longue période de collaboration. C'était aussi une occasion pour tout le monde de remercier l'ancien patron de ces ministères. Une initiative saluée par les collaborateurs de cet ancien ministre du gouvernement Katumbi. Ces derniers ont apprécié la façon de travailler de Odax Sompoué. Il a géré un grand secteur, celui des mines. Chaque fois, il nous appelait dans des réunions et il donnait des orientations. On savait que le secteur des mines ici, dans notre province, c'est un grand secteur. Mais il a géré ça à mon père de famille. Il n'y avait pas de problème avec nous, ses techniciens. Nous avons gardé de très bons souvenirs par rapport à sa rigueur, à la discipline dans le travail. Il a été parfait et correct avec tout le monde. La remise des cadeaux ainsi que le partage d'un repas ont marqué la fin de cette cérémonie d'au revoir. du sport pour terminer la dixième journée à l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Car les stars a battu ce samedi le FC Kawaya sur la note de 3-0. C'est la neuvième défaite de Kawaya en dix sorties, nous dit Pascal Mangala-Marmot dans ce résumé. Kawaya toujours en difficulté, les Kadogo ont enregistré leur neuvième défaite en dix matchs avec seulement un petit point. Bien que c'est encore la phase allée, le boulevard de la rélégation est presque tracé. A moins d'un miracle, le club du Camaramba pourra éviter le pire. Face à Kaplestar, le match s'est véritablement emballé en seconde période et c'est Kabango entré en cours de la partie qui ouvre le score après l'heure du jeu. Kawaya tente d'égaliser mais sans succès, l'excellent Dala est imperméable dans les fers chez des Verts. A l'attaque, les stars ont également des arguments à faire valoir. Dans une action de contre, la passe à 3 est spectaculaire. La conclusion de Moussa, tout aussi magnifique. 2-0, on joue, 76 minutes. Visiblement sonnés, les Kadogo sont loin de retrouver le sourire. Pipa est exclu pour un geste anti-sportif devant l'arbitre. Difficile alors de tenir face à une équipe des jeunes stars de Lubumashi très inspirés. Et comme pour les cloués, Moussa signe son doublé à la 90e minute. Décidément, Kawaya reste jaloux de sa dernière place alors que Kaf les stars vient de faire un pas significatif vers l'Équador de la division d'honneur de l'entente de football de Lubumashi. Bien voilà, c'est par là que s'achève cette première édition de la soirée. On note pour l'essentiel avant de nous quitter le passage ou la visite d'Antoine-Gabriel Kungwa Kumuaza dans les bureaux administratifs de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Le président du bureau provisoire est allé encourager le personnel administratif qui vient de totaliser un arriéré de 3 mois, tout comme l'ensemble des députés. La télévision est à l'honneur ce 21 novembre à l'échelle mondiale. Le but de cette journée, promouvoir les programmes et les échanges culturels, l'accent particulier mis sur la sécurité, la paix et le développement. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 21h les News, juste après le journal en anglais. Et à 23h, retrouvez Patricia Naïs-Mauka dans la dernière édition de ce samedi. Avec plaisir, je serai avec vous demain dimanche à 19h. Très bonheur de le programme.